Et si l'œil, en plus d'être le miroir de l'âme, était le reflet de notre état de santé ? Nous sommes en Hongrie, en 1837. Voici le futur docteur Ignace von Pechely. Il a 11 ans et ne le sait pas encore, mais il est sur le point de faire la découverte de sa vie. En essayant d'échapper à une chouette, l'enfant blesse malencontreusement l'animal. Il lui casse une patte. En ramassant l'oiseau, Ignace remarque qu'un trait noir apparaît dans l'iris du volatile, comme s'il avait immédiatement été marqué par sa blessure à la patte. Cette découverte fera du jeune garçon le père fondateur de l'iridologie. L'iridologie, c'est l'étude de notre iris pour déceler un problème de santé. Dès le début de sa carrière, von Pechely tente de percer les secrets des yeux en examinant systématiquement l'iris de ses patients. Il coordonne ses observations et regroupe ses résultats dans un tableau, reliant ainsi petit à petit l'œil à la maladie. Nous voici aujourd'hui à Béziti, dans le Brabant-Ouallon. Fatia Lavandome se présente comme naturopathe. Elle pratique l'iridologie depuis plus de 12 ans. Elle a accumulé pas moins de 3000 clichés d'iris depuis le début de sa carrière. L'iris, en fait, c'est la partie colorée de l'œil. Et l'iris, c'est comme un paysage qui nous permet de voir des formes, des couleurs. Et nous pouvons à ce moment-là, avec l'iridologie, voir les signes passés, présents, éventuellement des signes précurseurs de troubles à venir. On l'a dit, l'iris est tout simplement la partie colorée de l'œil. C'est un tissu fait de plusieurs couches qui possède de nombreuses fibres musculaires lui permettant de se contracter. On y trouve de nombreux vaisseaux sanguins et pas moins de 500 000 filaments nerveux. Selon les iridologues, l'iris est en étroite relation avec le reste de notre organisme grâce à ses vaisseaux et à ses nerfs. Il pense que quand quelque chose va mal dans notre corps, un signe est envoyé vers notre iris via toutes ses terminaisons. L'œil serait ainsi un livre ouvert sur nos bobos passés et à venir. Seraient, car à ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique qui valide cette pratique. Le monde médical ne reconnaît d'ailleurs absolument pas la méthode. C'est vrai que l'iris est richement vascularisé et richement énervé, mais nous observons des iris tous les jours en grande quantité avec ce biomicroscope que vous voyez ici. Et nous ne voyons jamais rien en deux maladies oculaires qui correspondent à une pathologie générale. Et donc, l'iridologie est une discipline à laquelle il manque un fondement scientifique. Et pourtant, l'iridologie est basée sur des centaines de milliers d'observations, notamment Bernard Jensen, qui a, pendant 62 ans, observé plus de 300 000 paires d'iris. Et donc, a pu constater certains signes qu'il a notamment vérifiés, bien sûr, cliniquement. Ceci dit, on ne peut absolument pas faire un diagnostic médical, c'est-à-dire un diagnostic de maladie, pour la bonne raison que la maladie n'est pas inscrite dans l'iris. Mais comment ça marche ? Avec une sorte de carte, créée par Von Pechli et perfectionnée par ses successeurs. La carte divise l'iris en 12 cadrans, comme le cadran d'une montre. Et en 6 anneaux que les iridologues ont situés autour de la pupille. Chaque zone correspondrait donc à une région du corps. Il n'y aurait plus qu'à lire dans nos yeux et à y déceler les problèmes. Lors d'une consultation, l'iridologue examine les yeux à l'aide d'un iridoscope. Une sorte de microscope muni de deux petites lampes qui permettent d'éclairer et d'observer nos iris de très, très près. L'iridologue peut également prendre une photo de nos iris à travers la lentille de l'appareil, avec un simple appareil photo. Un petit sourire ? Et voilà le résultat ! Sur cette irise-bras, il y a notamment à observer ce signe. Donc c'est ce rayon, on va dire, ce trait noir, qui est dans la zone de la jambe. Or cette personne a effectivement un problème dans sa jambe gauche, puisque c'est un iris gauche. Et cela rappelle évidemment l'histoire de la chouette de Von Pekseli, qui va voir ce signe dans l'iris de la chouette, évidemment. Cela dit, pas toujours facile de voir clair dans nos yeux. Les iridologues peuvent parfois observer des signes qui ne sont absolument pas liés à une maladie. Il peut s'agir par exemple de simples tâches de naissance. Et à contrario, il arrive aussi que la maladie n'entraîne pas toujours la présence d'une marque dans l'œil. Alors, si c'est si flou, qu'est-ce qui peut bien pousser à consulter un iridologue ? J'ai malheureusement eu quelques calculs rénaux. C'était très douloureux, donc j'avais vraiment envie de régler vite le problème. Les médecins se sont polarisés complètement sur le rein. Et c'est finalement en consultant à Fatiha qui a mis le point sur la faiblesse du foie. Je dois dire qu'à la base, j'étais tout à fait sceptique sur ces méthodes-là. Et que j'étais agrément surpris par les résultats. Et plus jamais, je crois, je pourrais me passer de ces conseils. Aujourd'hui, on compte une petite dizaine d'iridologues en Belgique. Leur pratique, faute de preuves scientifiques, fait partie de ces médecines parallèles qui font tant parler d'elles. Les dangers, c'est que si une personne est vraiment malade, un diagnostic qui ne se repose sur rien, va louper sa maladie. Et la maladie va pouvoir évoluer sans que personne ne la prenne en charge. Mais donc, il ne faut pas confondre soutien psychologique et exercice de la médecine. Alors, fondement réel ou pure intuition ? Depuis Von Peschli, les iridologues sont en tout cas convaincus que l'œil, en plus d'être le miroir de l'âme, est aussi celui de notre corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501